Cela fait 10 ans que le tenant du titre de l'US Open n'a pas réussi à défendre son titre l'année d'après. Il faut remonter à Roger Federer qui s'était imposé 5 fois consécutivement entre 2004 et 2008. Depuis, plus aucun joueur n'a réussi à défendre ce titre à l'US Open. On peut également rajouter à ça que Rafael Nadal n'a jamais réussi à défendre un titre hors terre battue. Va-t-il réussir à 32 ans passés à défendre un titre sur dur qui plus est un grand chlème ? Qu'en est-il de Novak Djokovic et de Roger Federer, les deux autres grands favoris de cette édition 2018 ? Dans cette vidéo, on te présente en détail le tirage au sort de l'US Open 2018, dernière levée du grand chlème. C'est parti, on y va ! Let's go ! Cette vidéo va être divisée en deux parties. Une première partie, on va vous présenter un petit peu le contexte juste avant cette US Open. On va revenir sur les formes du moment, historiquement, que s'est-il passé dans ce grand chlème ? Donc là, on va totalement évincer le tirage au sort. On va juste voir un petit peu les dynamiques actuelles. Et dans la deuxième partie, on va vous présenter là vraiment en détail le tirage au sort avec les affiches potentielles. Donc déjà, la première chose à savoir sur l'US Open, c'est que c'est difficile de tirer des enseignements sur les Masters 1000 qui le précèdent. Par exemple, Montréal ou Toronto et de Cincinnati. Sachant qu'il surface et les balles sont totalement différentes sur ces deux Masters 1000 par rapport à celles de l'US Open. Et surtout que sur les 13 dernières éditions de l'US Open, il y a seulement 5 années, où le gagnant de Montréal-Toronto et où Cincinnati a triomphé à l'US Open. Trois fois Federer en 2005, 2006 et 2007. Une fois Djokovic en 2011. Et une fois Rafael Nadal en 2013. De plus, l'US Open est le grand chlème le plus ouvert des 4. Victoire de Del Potro en 2009. Cilic en 2014 et Wawrinka en 2016. C'est également le seul grand chlème où il y a eu une finale sans membre du Big 4 en 2014, où il y avait notamment eu le Nishikori Cilic. Au niveau des favoris et des joueurs qui peuvent potentiellement gagner le titre cette année, j'en ai 6 dans l'ordre Djokovic, Nadal, Federer, Del Potro, Cilic et Anderson. Le seul problème, c'est que pour chacun de ses joueurs, il y a un gros mais. Par exemple, Djokovic, sur les 10 dernières éditions, il est systématiquement allé au moins en demi-finale. Néanmoins, il a gagné seulement deux fois l'US Open en 2011 et 2015. De plus, actuellement, son jeu est assez inconstant, avec un manque de puissance assez criant. Et son service est également très irrégulier, notamment sur sa seconde balle un petit peu faiblarde, où il se fait souvent agresser. Ensuite, on a Rafael Nadal, qui n'a jamais défendu un titre hors terre battue. 80 titres en simple, 57 titres acquis sur terre battue, 23 sur les autres surfaces. Parmi ces 23 titres, si on enlève les Jeux Olympiques 2008, l'US Open 2017, Pékin 2017 et Toronto 2018, qui n'a pas encore pu défendre, on tombe à 19 titres. Sur ces 19 titres, il a eu l'occasion d'en défendre seulement 3. Wimbledon 2010-2011, où en 2011, il s'incrine en finale contre Novak Djokovic. L'US Open 2010-2011, où là encore, en finale, de l'US Open 2011, il s'incline contre Novak Djokovic. Et enfin, Tokyo 2010-2011, où à Tokyo 2011, en finale, il s'incline contre Andy Murray, en prenant notamment un 6-0. Ce qui fait qu'il a 16% de chances d'être en position de défendre son titre l'année qui suit. Parmi ces 57 titres sur terre battue, si on enlève Monte Carlo 2018, Barcelone 2018, Rome 2018 et Roland-Garros 2018, qui n'a pas encore pu défendre, on tombe à 53 titres. Sur ces 53 titres, il a eu l'occasion d'en défendre 36. Ce soit 68% de chances d'être en position de défendre son titre l'année qui suit. Enfin, concernant Rafael Nadal, on peut noter qu'il a toujours gagné l'US Open avec un tirage assez favorable. Seulement un match compliqué en 2010 contre Novak Djokovic, 2013 Reblot contre Novak Djokovic en finale, et 2017 en 2000 finale contre Juan Martin Del Potro. Concernant Federer, son jeu de fond de cours est assez irrégulier en ce moment. Son jeu repose vraiment sur son service. On peut rajouter à ça qu'il a une autonomie de deux heures dans ses matchs. Del Potro, lui, c'est le poignet où depuis Washington, il recommence à beaucoup slicer côté revers. Marin Silic, c'est le mental, son point négatif, également le fait qu'il n'ait pas de plan B. Soit il agresse en permanence ses adversaires et tous ses coups rentrent dans le terrain, soit il se met à commettre énormément de fautes directes. Et enfin, Anderson, là aussi c'est un petit problème mental. Derrière ses six favoris, on peut noter des coupeurs de tête. Des joueurs qui peuvent semer un petit peu le trouble dans ce tableau, sachant qu'ils ne sont pas parmi les huit premières têtes de série, mais qui, je pense, n'arriveront pas à gagner le tournoi. On peut noter David Goffin, John Isner, Fabio Fonini, Stefano Stissipas, Vrna Cioric, Kei Nishikori, Milos Raonic, Karin Kachanov, Sam Koueré, Frances Tiafue ou encore Stan Wawrinka. Donc dans cette deuxième partie, on va voir les affiches potentielles. Encore une fois, je le rappelle, c'est uniquement des prédictions, des projections. Il y aura sans doute énormément de surprises dans ce tableau. Je vous ai fait un code couleur, donc le nom des joueurs qui sera écrit en gras, ce sont ceux qui font partie de ma liste des favoris. En italique, ceux qui font partie de ma liste des coupeurs de tête. Et ceux avec une étoile, ce sont des joueurs piégeux, mais qui sont en méforme actuellement. On commence tout de suite avec le parcours potentiel de Rafael Nadal. Donc Rafael Nadal qui va jouer au premier tour David Ferrer, l'Espagnol qui est en méforme en ce moment sur sa fin de carrière. Il a annoncé qu'il allait bientôt prendre sa retraite. L'Espagnol n'a plus passé le premier tour d'un grand chlep depuis Wimbledon 2017. Au deuxième tour, Laco ou Pospicine. Au troisième tour, Kachanov ou Müller. En huitième, Kyle Edmund. En quart de finale, Anderson ou Chim ou Bautista Gutt ou Quere ou Chapeau-Valov. En demi-finale, Del Potro, Wawrinka, Raonic, Isner ou Tsitsipas. Et enfin en finale, Djokovic ou Federer. Donc Nadal a vraiment un bon tableau. Certes, avec quelques petits pièges comme Kachanov ou Edmund. Mais ça reste vraiment un super tableau pour l'Espagnol. On ne peut pas en dire autant de Roger Federer qui jouera au premier tour Michioca. Au deuxième tour, Benoît Perre. Au troisième tour, potentiellement Nicky Rios. En huitième, Chung ou Fonini. En quart, Djokovic. En demi-finale, Silic ou Zverev. Et en finale, Rafael Nadal. C'est simple. Roger Federer a tout simplement le pire tableau. Avec notamment ce quart contre Novak Djokovic. Vraiment le joueur qu'il fallait éviter en quart de finale. Concernant Djokovic, au premier tour, ça va être Fuksovic. Au deuxième tour, Troiki ou Sangren. Au troisième tour, Gasquet, Maier ou Sudita. En huitième, Puyukarino-Gusta. En quart de finale, Federer. En demi-finale, Silic ou Zverev. Et enfin en finale, Rafael Nadal. Djokovic a le tableau le plus simple parmi tous mes favoris. Ça tombe bien parce que c'est le plus gros favori de cette US Open. Il a vraiment une autoroute pour aller juste en quart de finale. Après, Avoa, ça dépendra du visage. Je vous montrera Federer s'il est en quart de finale. Si c'est celui du joueur qui a eu en finale à Cincinnati ou si c'est un autre Federer. Sachant qu'il n'aura pas cette pression. A voir ce que ça peut donner cette affiche des quart de finale. Et enfin, le tableau potentiel de Juan Martin Del Potro qui va jouer un qualifié au premier tour. Koudla ou Berrettini au deuxième tour. Murray ou Verdasco au troisième tour. Chorich ou Tsitsipas en huitième. En quart de finale, ça sera Vavrinka, Dimitrov, Isner ou Raonic. En demi-finale, Rafael Nadal. Et en finale, Djokovic ou Federer. Un tableau assez complexe quand même pour l'argentin. Sachant qu'il est incertain physiquement. Avec notamment l'état de son poignet. Mais bon, on sait que l'argentin est toujours extrêmement dangereux. Quand il est un petit peu en délicatesse physiquement. Et enfin, concernant l'affiche à suivre de ce premier tour. Ce sera bien évidemment le Vavrinka, Dimitrov. La revanche du premier tour de Wimbledon. A voir ce que ça va donner. Sachant que Stan est beaucoup plus impressionnant en ce moment. Que Dimitrov a certes retrouvé quelques couleurs à Cincinnati. Mais voilà, Vavrinka encore une fois, toutes ses chances de s'imposer. Donc au niveau du pronostic. Je ne vais pas m'engager sur un gagnant final. Sachant qu'en ce moment, ce n'est pas notre fort les pronostics. Je vais vous laisser avec ma liste des 6 favoris. Et des différents coupeurs de tête. On va pouvoir suivre ça tranquillement. Voilà ce que je pouvais vous dire. Pour le tirage au sort de cette dernière levée du Grand Chelem de l'année 2018. Dans les commentaires, n'hésite pas à nous donner ton avis. Tes pronostics. Quelles sont les affiches à suivre selon toi. Si tu as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. Pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. D'autant plus avec l'actualité de l'US Open. On va revenir quotidiennement sur les différents événements. Qui vont plus se dérouler sur ce Grand Chelem new-yorkais. Tu peux également nous suivre sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram. On se retrouve très très vite pour parler de cette US Open. D'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.